et salut à tous les amis c'était rd voilà on est de retour dans minecraft pour un nouveau pixel art aujourd'hui nous allons faire ensemble ce cette tortue ninja donc rafael des tortues ninja il ya quatre tortues ninja au total leonardo donatello michelangelo et rafael alors voilà j'ai décidé de faire celui ci en premier je ne sais pas si je ferai les autres mais bon en tout cas voilà nous allons faire celui ci ensemble allez c'est parti les amis en avant pour ce pixel art donc voilà les amis pour faire ce pixel art il vous faudra des blocs de charbon des briques de lente ou des blocs d'or ou de la laine jaune enfin quelque chose en ce coup là de l'argile durcie verte de l'argile durcie rouge de l'argile durcie marron de l'andésite poly et finalement des blocs de quartz alors on commence tout de suite avec les blocs de charbon donc vous en placez un ici un petit hauteur du sol à bonne distance de vos autres pixel art ou là où vous voulez placer ce pixel art en lui même donc on va commencer par faire une ligne de quatre comme ceux ci donc de la gauche à la droite voilà une ligne de quatre avec cette ligne de quatre vous prenez le tout premier bloc qu'on a placé vous montez deux blocs au dessus donc sa part une colonne de trois et vous passez un petit bloc comme ceci au milieu de là on se décale vers la gauche et on monte une colonne de trois ensuite vous revenez si vous allez faire la droite et vous vous décalez trois fois de 1 donc trois fois 1 mais là une 2 et là voilà trois donc je répète ligne de quatre vous montez en tout ça fait une colonne de trois un petit un de décalage une colonne de trois et trois fois 1 ensuite on revient ici on se redécale une nouvelle fois et vous montez une colonne de trois voilà donc trois fois une colonne de trois ensuite vous revenez ici vous allez donc ici avec le bloc ici du dessus vous décalez voilà comme ceci vers le haut vers la droite avec une ligne de deux ici vous venez vous décalez encore une fois vers la droite vers le haut deux fois de un deux blocs de un ensuite on fait comme ceci colonne de deux et maintenant il ne reste plus qu'à se redécaler encore une fois et monter une colonne de sept blocs donc un deux trois quatre cinq six et sept voilà vous arrivez justement à 1 au dessus par rapport à à l'autre colonne donc là ici on se redécale comme ceci de 1 et entre les amis vous prenez l'argile d'urci rouge et vous faites une ligne qui joint les deux bouts en ce qui concerne le dessous vous remplissez le tout avec de l'argile d'urci verte clair bon maintenant on reprend nos blocs de charbon vous venez ici là donc à cette colonne là on se décale vers le haut ici avec une colonne de quatre donc deux trois et quatre on revient maintenant ainsi sur votre côté voilà comme ceci vous refaites une colonne de sept deux trois cinq six et sept évidemment merci minecraft de faire pleuvoir allez voilà on se débarrasse moi je veux qu'il fasse beau pour mes pixel art donc une fois qu'on a fait ça on va faire la même chose que ici c'est à dire maintenant on se décale toujours à la droite comme colonne de deux ensuite deux fois un comme ceci voilà donc je répète colonne de sept colonne de deux deux fois un exactement l'inverse la même chose pardon de ce côté là en symétrie alors bien sûr forcément on continue on redescend on refait une colonne de quatre une ligne de quatre pardon voilà là bien sûr on remonte colonne de deux vous remettez un petit bloc comme ceci là au milieu et puis une ligne de deux ici donc on fait exactement la symétrie de l'autre côté par rapport à l'autre côté donc on revient maintenant ici forcément vous remontez une colonne de trois ensuite ici on va sur trois blocs de un des calins ça fait un deux fait deux et voilà qu'ils font trois et ensuite vous revenez ici et vous faites colonne de trois deux trois voilà voyez on arrive à la même hauteur que de l'autre côté on applique à faire ici hop hop un petit un pour se décaler vous reprenez votre argile durcie rouge vous remettez une ligne comme ceci et tout le reste bien sûr c'est de l'argile durcie verte clair on reprend nos blocs de charbon et on vient ici les amis encore une fois se décaler comme ceci voilà monte une colonne de trois voilà un deux trois c'est parfait ensuite ici vous venez vous décaler encore une fois avec une ligne de deux on fait la même chose de l'autre côté donc par symétrie voilà un deux et trois et bien sûr on revient par ici avec une ligne de deux voilà maintenant on prend notre argile durcie vous venez ici faire une colonne de quatre comme ceci de chaque côté hop 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 voilà vous en faites une deuxième juste à côté comme ça donc en fait ça fait deux sur des blocs de deux sur quatre et finalement maintenant vous venez juste ici en dessous donc ici on peut remplir comme ça vous faites une ligne la même chose de l'autre côté et vous remplissez tout l'intérieur avec de l'argile durcie rouge vous revenez maintenant avec les blocs de charbon vous venez ici de chaque côté de la ligne qu'on a placé enfin la colonne qu'on a placé ici avant vous passez donc deux blocs comme ceci et vous montez de trois donc un deux et trois un deux et trois vous placez un bloc au milieu donc en fait ici donc il doit rester un vide de deux blocs et ici au milieu vous montez une colonne de trois donc en plus de celui-là donc ça fera quatre au total voilà comme ceci donc ça fait quatre en tout mais en fait vous rajoutez une colonne de trois de là on vient ici se décaler comme ceci de un bloc de deux blocs et puis un troisième comme ceci voilà on fait la même chose en symétrie de l'autre côté donc ça fait un ça fera deux et ça fera trois de là on n'a plus qu'à redescendre ici hop un petit bloc comme ceci si voilà j'y arriverai et même chose de l'autre côté bien évidemment on descend hop comme ceci d'un d'un bloc voilà maintenant vous venez ici sur les lignes qu'on avait placé sur départ vous prenez celui ci vous rajoutez en tout cas une colonne de cas donc un deux trois quatre voyez vous arrivez juste à la jonction là on fait la même chose ici un deux trois quatre voilà comme ceci de là je regarde un peu mon plan et on vous revenez donc toujours ici sur cette ligne de quatre qu'on vient de faire et vous rajoutez deux colonnes une colonne de deux comme ceci donc en fait vous arrivez à la même hauteur que celui là donc voilà ici on rajoute encore deux blocs voilà là on peut prendre déjà les briques de l'inde passer un bloc ici et un bloc là ça nous servira de repère pour plus tard même chose ici d'ailleurs fait toutes les lignes comme ceci et une ligne là voilà donc tout ce qui est ici c'est avec des briques de l'inde et tout ici à l'intérieur les amis ici ce sera de l'argile durcie verte ici vous laissez libre bien entendu alors les amis toujours avec vos blocs de laine vous venez ici sur les côtés et si vous venez placer une ligne une colonne pardon de deux blocs même chose évidemment de ce côté ci on fait une symétrie toujours en dessous vous allez prendre l'argile durcie marron vous placez aussi une colonne de deux voilà à gauche comme à droite on reprend maintenant nos blocs de charbon et ici vous venez placer encore une colonne de deux blocs donc les amis je vais vous montrer ici sur le côté gauche vous ferez la symétrie pour le côté droit bien entendu donc voilà on fait donc une colonne de deux blocs de charbon vous venez rajouter un petit bloc ici c'est en forme de coin de là on descend on fait ici une ligne de 2 donc voyez ça fait comme de c'est une forme d'escalier ensuite on vient ici se décaler de 1 comme ceci une deuxième fois donc deux décalage de 1 et ensuite vous vous décalez encore une fois mais avec une ligne de 2 à cette ligne de 2 vous rajoutez un bloc ici juste au dessus donc ça fait vous voyez une forme de coin encore une fois et de là on remonte ici hop comme ceci avec deux décalages de 1 voilà avec ce deuxième décalage ici vous allez monter une ligne une colonne pardon de quatre blocs donc 1 2 3 et 4 de là vous prenez le deuxième en partant vers le bas vous pouvez placer un petit bloc ici de cette manière on se décale encore une fois ici donc toujours de 1 tout simplement et au final encore une fois ici on se décale de 1 maintenant tout ce qui est ici comme espace vous remplissez avec de l'andésite poly voilà et vous faites donc la même chose en symétrie sur le côté droit donc les amis une fois que vous avez fait donc la symétrie vous revenez ici voyez les blocs ici de l'and vous mettez un bloc comme ceci au dessus un deuxième pour faire une colonne de 2 là comme ça et un troisième ici en forme de coin toujours voilà comme ceci au fait bien sûr la même chose de l'autre côté donc un bloc ici un bloc là et un bloc comme ceci vous prenez votre adésite poly vous placez un bloc comme ceci ici ainsi que je ne dis pas bêtise oui voilà un là toujours en escalier voyez comme ceci pas très compliqué de là nous allons reprendre maintenant nos blocs de charbon et nous allons ici faire une ligne de 4 donc 1 2 3 4 voyez c'est simple on doit laisser un bloc ici un bloc ici d'écart donc on reprend là ça fait bien 1 2 3 et 4 voilà vous prenez maintenant l'argile durci rouge vous mettez une ligne de 4 ici au dessus même chose de l'autre côté évidemment et au dessus vous remettez une ligne de 4 bloc de charbon voilà on peut maintenant reprendre l'endésite poly venir placer un bloc ici toujours envoyé en escalier même chose là bien sûr et ici entre les amis vous n'avez plus qu'à placer des briques du nether donc voilà je vous montre ici comme ça voilà un carré 2 3 sur 3 pour l'étape suivante les amis on revient ici donc sur le côté droit vous ferez la même chose bien sûr en symétrie sur le côté gauche cette fois ci vous revenez ici voyez la colonne que nous avions monté tantôt ici bien vous venez hop comme ceci comme ceci monter une colonne de 2 avec le dernier bloc ici de colonne de 2 vous allez tirer une ligne qui va jusque le bloc d'endésite voilà qui est là ensuite vous n'avez plus qu'à venir placer un petit bloc de charbon ici et remplir l'espace qui est là avec de l'argile durci vert clair et vous faites la même chose en symétrie sur le côté gauche pour la suite ici les amis on revient maintenant ici sur le côté gauche vous passez un petit bloc ici sur le deuxième vous laissez un espace vous placez encore un bloc toujours de charbon et finalement pour ne pas dire de bêtises vous allez ici au dessus de ce bloc vous placez une colonne de 2 et un petit bloc comme ceci voilà parce que là c'est pas compliqué on prend maintenant notre argile durci marron vous venez ici au dessus de cette colonne de blocs et vous faites une colonne de 6 blocs d'argile marron 1 2 3 4 5 et 6 on reprend maintenant les blocs de charbon dit on peut faire la même chose de l'autre côté et bien non c'est ici qu'il ya une petite variante vous venez toujours ici à côté sur le deuxième bloc vous montez une colonne de 2 ensuite on prend un bloc ici sur le côté un bloc là comme ceci d'écart voilà et ensuite toujours partant ici on fait une colonne de 2 avec un petit bloc comme ceci vous voyez là ça change un peu alors on va prendre l'andésite poly ici vous allez placer un bloc et un bloc et puis l'argile durci marron qu'on vient placer ici de l'autre côté on fait argile durci rouge ici et là où placer l'andésite poly maintenant avec l'argile durci marron vous revenez donc ici et vous montez une colonne de 5 cette fois ci une deux trois quatre et cinq et vous arrivez donc à la même hauteur que l'autre côté de là maintenant nous allons reprendre les blocs de de briques de l'end donc vous venez ici voyez là on avait fait notre cube de trois sur trois et bien vous venez placer ici comme je le sais deux blocs de chaque côté un bloc de charbon en plein milieu voilà vous voyez pas très compliqué on reprend un bloc de l'end qu'on place juste ici au dessus et un bloc de charbon encore une fois ici au dessus donc ça fait donc deux blocs d'end comme ça de chaque côté un bloc de charbon un bloc d'end un bloc de charbon de là nous venons ici sur les côtés on va placer un bloc de charbon ici un bloc de charbon là je vérifie mon plan pour ne pas dire de bêtise c'est bien cela et donc ici on vient joindre comme ceci le tout avec des blocs de charbon on prend maintenant l'andésite poli vous venez ici faire un deux et un petit bloc et bien sûr même chose de l'autre côté en symétrie un deux petits blocs il ne reste plus qu'à prendre le charbon et à combler le tout ici on revient maintenant les amis ici vous prenez les briques de lente vous venez ici de chaque côté de l'argile marron en partant du haut fait colonne de trois comme ceci vers le bois de chaque côté donc un deux et trois on reprend notre argile durcie marron et venez monter une colonne de deux ici juste au dessus de la colonne que nous venons de faire de chaque côté évidemment de là on applique à se décaler ici avec un petit bloc comme ceci même chose de l'autre côté voilà de là nous revenons maintenant avec nos blocs de charbon nous venons ici donc toujours sur la gauche vous allez ici remplir l'espace qui manque avec une colonne de trois en blocs de charbon avec un ici juste au milieu donc au dessus de l'andésite poli on fait la même chose de l'autre côté donc ici on a rajouté que deux mais on met toujours un petit bloc ici au dessus voilà prenez l'andésite poli vous venez ici placer à côté une ligne de deux de chaque côté voilà comme ceci maintenant nous revenons ici au milieu vous prenez les briques de l'andes mettez un bloc de chaque côté comme ceci ensuite suivi d'un bloc de charbon toujours de chaque côté de là on va maintenant prendre l'argile durcie marron vous venez ici placer un bloc comme ceci un bloc ici au dessus voyez ça va encore monter en escalier les amis donc un comme ça et un comme ceci il ne reste plus maintenant qu'à reprendre le charbon vous faites une ligne de trois comme ceci avec un petit bloc au dessus ici vous comblez l'espace avec des blocs de charbon bien entendu vous reprenez l'argile durcie marron et vous venez ici de chaque côté placer un bloc plus un juste ici au dessus pour la suite on revient ici tout au dessus là où nous avons passé nos blocs marron vous venez donc ici en décalage comme ceci faire une ligne de deux avec des blocs de charbon même sur même chose de l'autre côté voilà ligne de deux on redescend maintenant en décalage et vous faites une ligne de trois même chose ici également ligne de trois comme ceci il ne reste plus maintenant qu'à descendre encore une fois en décalage et joindre le tout avec normalement une ligne de cinq voilà maintenant les amis pour le reste nous allons revenir ici voyez au dessus des blocs de d'endésit poli vous faites une ligne de deux comme ceux ci rajouter un bloc en fait ça fera une ligne de trois et hop une colonne de deux ce qui fait en fait une colonne de trois même chose ici en symétrie 1 2 et 1 2 comme ceci de là on se décale vers le haut et vous joignez aussi les deux bouts vous passez exactement ici au dessus du bloc marron boum 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 et encore un voilà on a joint le tout ne vous reste plus qu'à mettre des blocs de charbon ici de chaque côté des blocs marron voilà on prend les briques de lente tout cet espace ici est rempli de briques de briques de lente même chose ici maintenant on revient ici oui et hop vous décalez de un comme ceci les amis ensuite on se décale comme ceci toujours avec une colonne de deux suivi maintenant d'une deuxième colonne de deux toujours en décalage comme ceci voilà maintenant la même chose de l'autre côté c'est à dire ici on se décale de 1 ensuite on se décale avec une colonne de deux on se décale avec une autre colonne de deux voilà vous n'avez plus maintenant qu'à remplir tout cet espace donc y compris les petits blocs là comme ça par de l'argile durcie verte alors les amis pour commencer petite erreur de ma part voilà qu'on corrige ici vous ne mettez pas de l'argile durcie verte mais bien sûr des briques de lente pour que ça soit plus correct on prend maintenant les blocs de charbon vous revenez ici là où il ya la ligne de charbon on se décale comme ceci vers la droite avec une ligne de deux suivi d'un décalage de 1 comme ceci vers le haut on se décale sur le côté colonne de deux donc je répète ligne de deux un petit bloc de décalage une colonne de deux on enchaîne avec une colonne de trois comme ceci voilà puis hop on revient vers la gauche un petit décalage de 1 ensuite on repart vers la droite nouveau décalage de 1 suivi là par une colonne de deux donc voyez montée colonne de trois un petit décalage vers la gauche on revient vers la droite on remonte une colonne de 2 ensuite on enchaîne par ici avec trois décalage de 1 donc comme ceci ça fait 1 2 et 3 de là le suivant sera un décalage avec une colonne de 2 donc pardon colonne de 3 voilà donc voyez colonne de 2 3 décalage de 1 et une colonne de 3 les amis on continue petit décalage de 1 vers le haut comme ceci suivi maintenant toujours décalage on retourne bien sûr vers la gauche vous l'avez compris avec une ligne de 2 on se redécale nouvelle ligne de 2 et finalement on se redécale une toute dernière fois vers le haut avec une colonne cette fois ci de 7 une ligne pardon de 7 donc 1 2 3 4 5 6 et 7 voyez on a tient déjà ainsi la forme du visage on passe maintenant donc au côté gauche du visage pour cela on revient toujours donc ici vous vous décalez toujours avec des blocs de charbon bien entendu comme ceci vers le haut avec une ligne de 2 suivi maintenant de deux décalages de 1 comme ceci donc toujours vers le haut et vers la gauche ensuite vous revenez ici faire un nouveau décalage avec une colonne de 2 vous prenez le dernier bloc vous mettez un bloc comme ceci juste à côté et là vous montez avec une colonne de 3 donc au dessus de celui-ci donc 1 2 et 3 il faut en tout colonne de 4 évidemment de là maintenant on revient on redescend de 1 et ensuite on enchaîne avec une ligne de 3 blocs donc 1 2 et 3 maintenant nous allons monter ici avec le dernier bloc une colonne les amis de 5 donc celui-ci comptant pour 1 ça nous fait donc 2 3 4 et 5 de là il ne nous reste plus une fois que j'ai mis mon plan correctement voilà toujours avoir des plans les amis ça aide vous vous décalez ici comme ceci hop colonne de 2 et avec le haut hop on fait un petit bloc comme ceci afin de faire un coin vous venez également ici au dessus de cette colonne faire un petit bloc comme ceci en décalage de là vous pouvez prendre l'argile durcie rouge vous faites une ligne comme ceci et vous remplissez tout l'espace qui est ici en dessous avec de l'argile durcie rouge allez les amis on continue on va terminer le contour de ce visage pour ceci vous revenez donc ici et là vous vous décalez donc vers le haut comme ceci avec une ligne de 2 suivi d'un petit décalage de 1 comme ceci comme ceci et lui est suivi d'une colonne de 2 donc je répète ligne de 2 un petit décalage colonne de 2 de là vous vous décalez vers le haut on repart vers la droite avec une ligne de 3 blocs 3 blocs suivi d'un petit décalage de 1 et lui suivi d'une ligne de 4 blocs donc 1, 2, 3 et 4 on redescend vers le bas avec un petit décalage de 1 et on enchaîne avec une ligne de 2 vous voyez on se rapproche il ne reste plus maintenant qu'à repartir ici du haut donc la ligne de 7 qu'on a fait tantôt vous vous décalez vers le bas vous faites une ligne de 2 suivi toujours un décalage d'une deuxième ligne de 2 donc 2 fois 2 on se décale de 1 et ensuite on vient jointre le tout avec une colonne de 3 voilà le contour du visage est fait pour la suite les amis on va reprendre notre argile d'urci verte vous venez ici faire une ligne sur la ligne donc des 5 juste ici vous la doublez donc 2 lignes de 5 comme ceci voilà on reprend nos charbons vous refaites une troisième ligne enfin donc une ligne de charbon juste ici au dessus de là on peut venir ici se décaler avec une ligne de 2 même chose de l'autre côté voilà là on se décale encore une fois vers le haut hop ligne de 2 et même chose ici ah non ici c'est une ligne de 3 les amis voilà une 2 et 3 et maintenant on n'applique à remplir tout l'intérieur ici tout l'espace qui est là avec de l'argile d'urci verte donc voilà les amis une fois que tout l'espace est rempli en vert vous reprenez maintenant l'argile d'urci rouge vous venez ici et vous prenez le bloc ici donc de charbon vous cassez tout en haut enfin jusque tout en haut vous remplacez par de l'argile d'urci rouge ainsi que tout le côté vert qui est là par de l'argile d'urci rouge donc une fois que ceci est fait vous revenez ici en bas à côté du bloc de charbon enfin ici vous cassez celui là ensuite on vient casser un en décalage un deuxième et juste une ligne comme ça à côté donc si je ne dis pas de bêtises oui voilà c'est ça donc ici on peut remplacer un et du bloc rouge comme ceci et comme ceci alors à partir de celui-ci les amis vous cassez jusque tout au dessus jusqu'à atteindre le bloc de charbon qui est là et vous remplacez tout cet espace encore une fois avec de l'argile rouge on enchaîne maintenant on reprend les blocs de charbon vous venez ici vous voyez là où il y a la ligne de 3 vous prenez le bloc central celui juste ici au dessus vous comptez 2 et au troisième ici vous cassez vous remplacez avec du charbon ensuite vous allez ici en décalage vous faites une ligne de 2 comme ceci et ensuite ici toujours en décalage vous faites une ligne de 7 blocs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 on remplace par du charbon voilà comme ceci on revient ici on fait une ligne de 2 vous voyez la symétrie par rapport à l'autre côté et ici également hop un petit bloc de charbon maintenant on reprend déjà nos blocs d'argile durcie rouge ici vous pouvez casser les deux afin de faire la jonction comme ceci avec le bloc rouge qui sont là et ici également vous pouvez tout casser donc les 4 qui sont là et les remplacer par de l'argile durcie rouge si on va de l'autre côté vous venez ici casser une ligne de 2 hop hop comme ceci on fait en décalage une ligne de 2 comme cela et enfin ici on arrive à la au bout donc toujours avec donc en décalage deux lignes de 2 enfin 3 au total à ce partir de ce moment là la ligne ici vous pouvez aller jusque ici tout au dessus voilà vous cassez vous vous remplacez et tout ce qui est vert ici deviendra rouge on continue notre dessin les amis donc vous revenez ici vous prenez les blocs centraux donc ici vous voyez comme ceci on va casser les 3 blocs au centre et sur une hauteur de 5 donc 1, 2, 3, 4 et 5 donc du 5 sur 3 les amis que vous remplacez directement par des blocs d'argile durcie rouge voilà maintenant nous allons reprendre nos charbons et vous venez ici vous voyez les 2 enfin ici en tout cas vous comptez 1, 2 et 3 blocs comme ceci voilà 3 blocs de l'autre côté voilà nous y sommes maintenant ici ça sera 4 voilà voilà bien sûr 4 4 de l'autre côté comme ceci de symétrie voilà donc vous voyez comme ceci ici vous pouvez casser à côté faire ainsi une ligne de 2 voilà au dessus de cette ligne vous venez casser ici une ligne de 4 voilà voilà ici 1, 2, 3, 4 voilà vous prenez le deuxième en partant de la gauche ici vous descendez vous faites une colonne de 3 bon tout ça fait une colonne de 4 mais donc vous en battez 3 blocs verts même chose ici 1, 2 et 3 voilà on vient maintenant ici casser casser une ligne de 3 là vous voyez en décalage par rapport à ici au dessus vous cassez une ligne de 2 avec un petit bloc comme ceci faire une forme de coin donc toujours même chose bien sûr là hop 1, 2, 3 1, 2, 1 hop on remplace par deux blocs de charbon et maintenant nous allons chercher nos blocs de quartz les amis et vous remplacez ceci par du quartz afin de former les yeux de notre rafael notre tortue ninja rafael bon les amis pour conclure ce pixel art il ne nous reste plus qu'à prendre l'argile durcie rouge nous venons ici au dessus de notre bloc de 5 sur 3 nous partons ici nous faisons 1, 2, 3 comme ceci voilà donc hop 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 1, 2, 3 hop 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 avec de l'argile durcie rouge et maintenant nous venons ici nous cassons 1, 2, 3 et 4 donc nous arrivons directement à la limite avec nos blocs de charbon même chose de l'autre côté 1, 2, 3, 4 boum boum comme ceci et maintenant le vert qui est autour des yeux voilà de chaque côté sera remplacé par de l'argile durcie rouge et notre rafael tortue ninja sera terminé et voilà les amis il n'y a plus qu'à se retourner et ta dam voilà notre tortue ninja rafael est terminé alors j'espère que ce tuto vous aura plu qui vous permettra de le reproduire chez vous dans vos cartes respectives voilà en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un plus bleu comme ceci ou comme cela ou les deux bref de vous abonner à mes chaînes qui sont là vous êtes tous les bienvenus en tout cas de commenter bref de partager cette vidéo les mêmes choses que d'habitude et moi je vous dis à la prochaine les amis rendez vous dans d'autres aventures soit dans minecraft soit dans d'autres jeux bref que du bonheur encore à chaque fois allez à bientôt ciao ciao peace portez vous bien bisous à tous bye bye